... Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les directeurs. Au cours des derniers mois, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'entre vous lors de mes déplacements à l'étranger, qui ont été fréquents, lors des entretiens que j'ai pu avoir à Paris ou encore à travers vos correspondances, mesdames et messieurs les ambassadeurs, et vous savez que je suis un lecteur attentif de vos télégrammes. Permettez-moi aujourd'hui de vous dire en quelques mots le plaisir que j'ai de vous accueillir tous, ici au Quai d'Orsay, en présence dans quelques instants de monsieur le Premier ministre, à l'occasion de cette réunion traditionnelle qui a été instituée, vous vous souvenez, Jean-David, il y a 18 ans, pour vous permettre de vous retrouver au moins une fois l'an, vous qui, aux quatre coins du monde, contribuez à l'action et au rayonnement de notre pays. Ce sont à l'effet la cohérence, l'unité, la capacité d'agir ensemble qui font la force de notre diplomatie. J'aurai l'occasion d'y revenir plus longuement devant vous demain, puisque je me contenterai ce matin, avant monsieur le Premier ministre, de quelques mots de bienvenue. Cette année, face au bouleversement sans précédent que connaissent les équilibres du monde, nous avons souhaité intituler notre rencontre, je cite, « La diplomatie dans un monde en mouvement, la France acteur du changement ». Au cours de nos échanges, qui seront nombreux tout au long de ces 48 heures, nous aurons ainsi l'occasion d'aborder les principaux enjeux, les grands défis auxquels notre diplomatie est confrontée. Les printemps arabes, d'abord. Je l'ai dit le 16 avril dernier, lors du colloque que nous avions organisé, grâce à l'hospitalité de Dominique Baudis, à l'Institut du monde arabe, les révolutions au sud de la Méditerranée nous conduisent à changer notre regard sur cette région du monde et à inventer une nouvelle manière de pratiquer la diplomatie. Droit de l'homme, soutien aux réformes démocratiques et économiques, mais aussi maîtrise de l'immigration, conséquence de l'intervention de la communauté internationale en Libye, dans tous les domaines, nous devons tirer les leçons des mutations en cours comme vous avez commencé à le faire hier à l'Institut du monde arabe. Deuxième enjeu, je ne développe pas, j'y reviendrai demain, bien sûr. Deuxième enjeu, la crise de l'euro et l'avenir de l'Union européenne. La crise des dettes souveraines nous a conduits à mettre en place des instruments novateurs. Nous devons poursuivre nos efforts afin d'aider l'Europe à sortir renforcée de cette phase difficile en nous appuyant bien sûr sur la relation privilégiée que nous avons avec l'Allemagne, comme j'ai eu encore l'occasion de le vérifier lundi dernier en m'exprimant devant la conférence des ambassadeurs allemands qui a été créée sur le modèle de la conférence française. Troisième enjeu, la gouvernance mondiale. dans la perspective du sommet de Cannes, mais aussi à la veille d'échéances majeures dans le domaine du développement durable, nous nous interrogerons sur les jalons que nous devons poser pour contribuer à l'émergence d'un monde plus structuré, mieux régulé, sur la base de valeurs partagées. Quatrième enjeu, le soutien au continent africain, qui est aujourd'hui confronté à des défis majeurs, alimentaires, démocratiques, économiques ou encore de sécurité. Ces défis, l'évolution de nos outils de coopération et d'aide au développement est un outil majeur pour nous aider à les relever. Nous avons déjà fait beaucoup en ce sens, mais nous le savons, l'aide au développement est un domaine dans lequel nous devons faire toujours davantage. Cinquième enjeu, la sécurité de nos compatriotes partout dans le monde, qu'il s'agisse de la situation en Afghanistan, de la crise iranienne,